Salut salut, me revoici enfin et cette fois on passe aux choses sérieuses avec Dark Souls 3, ça y est je me suis décidé et pour commencer je vous propose une petite vidéo présentation pour voir un petit peu comment ça se passe dans le jeu pour moi et également savoir si je le trouve jouable ou pas. Donc pour l'instant il n'y aura pas vraiment grand chose mais je pense que plus tard il y aura peut-être des vidéos de boss, en tout cas pour l'instant je ne connais pas assez le jeu pour ça mais peut-être qu'il y en aura. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti ! En route ! On va donc aller tout droit avec le chevalier, c'est la classe que j'ai choisi, on entend parfaitement le bruit de ses pas et en plus de ça quand le sol change les bruits de pas aussi, ça c'est super bien fait. Par contre quand je suis contre un obstacle mon personnage continue à courir et ça c'est plus que frustrant surtout dans ce jeu car c'est la seule chose qu'il manque pour qu'il soit pleinement jouable quand on ne voit pas. Le reste ne pose pas problème, les monstres par exemple il suffit juste d'écouter pour savoir où est-ce qu'ils sont, même si j'ai un petit peu de mal à comprendre comment fonctionne le verrouillage. Par exemple dans God of War quand je verrouille un ennemi, la caméra se centre directement sur lui. Là c'est pas du tout le cas et donc j'ai un petit peu de mal à comprendre comment ça fonctionne. Mais c'est pas très dérangeant, le plus dérangeant c'est le fait de ne pas savoir quand on est contre un obstacle. A cause de ça je prends énormément de temps à savoir dans quelle direction je dois aller alors que normalement je devrais prendre plus de temps à affronter les monstres. Donc voilà c'est assez agaçant, ça casse le jeu un petit peu et ça casse l'envie d'y jouer surtout et c'est vraiment dommage. Mais je pense que la première zone est faisable même sans voir et même avec ce problème car j'ai réussi à trouver le tracé pour aller apparemment jusqu'à la moitié de la première zone. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, ce sera peut-être pas très long mais je voulais vous le montrer et peut-être qu'il y aura plus tard une autre vidéo avec le reste de la zone. Donc on va tout droit, donc là on a le bruit de pas qui change, on va un petit peu à gauche. On a de l'eau ici, c'est un repère pour savoir qu'il y a un monstre juste à côté et on peut l'entendre, il est un petit peu en haut, un peu à droite. Donc je vais me décaler pour me mettre en face. On y est, et hop ! Excellent ! Voilà, donc je sais qu'on peut les assommer comme ça et ça se passe plutôt bien surtout quand on se met bien en face. Donc là on va continuer, on va tout droit. Voilà, une fois qu'on est sorti de l'eau, on va un peu à gauche. On entend un autre monstre en face, on va s'approcher tout doucement et on va essayer de le tuer. Parfait ! On continue, on va tout droit. Donc là on est encore dans de l'eau. Alors j'écoute juste ce qu'il y a autour. Il n'y a rien, donc on peut continuer, on va tout droit. Oh ! Ah ça c'était pas gentil. Ah oui c'est vrai qu'il y a l'arbalétrier. Est-ce que je peux l'avoir d'ici ? Je l'entends à gauche. Oh des monstres ! Voilà, ça c'est réglé. Bon, on continue tout droit. On va laisser tranquille ce type à l'arbalète là. Attendez, il est là. Bon non, on va laisser tomber. Donc là voilà, je ne sais pas si je suis contre un obstacle. J'espère que non. On va aller un petit peu à droite pour être sûr. Ouh là là, c'est passé proche. On va continuer encore, un peu à droite. Je l'entends, il est juste à côté. Alors j'espère que c'est bien par ici. Voilà. Là, wow ! On entend de l'eau. Il faut juste que je trouve l'endroit où est-ce qu'il y a l'eau. Alors si c'est trop long, je vais faire une coupure et ensuite je vous reprendrai. Ah ça y est, je crois que c'est bon. Pas du tout. Donc vous voyez, c'est ça le problème. Les monstres, ça ne m'a pas posé problème. Attendez, je vais d'abord essayer de me débarrasser de cette espèce de démon. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, j'ai l'impression qu'il est derrière moi. Non, on va le laisser, c'est pas grave. Il faut que je trouve le passage pour aller vers la suite de la zone. Donc là, j'ai essayé d'aller à droite. Apparemment, ça ne fonctionne pas. Et si j'essaye d'aller à gauche, alors attendez, attendez. Non. On va aller donc sur la gauche. Ok, on va descendre un tout petit peu. Là, je suis contre un mur, j'ai l'impression. Les bruits de pas changent ici. Là, je me retrouve dans l'eau encore une fois. Et si je passe en étant dans l'eau, sur la droite. Voilà, si je fais ça. Et ensuite, je vais en haut. Non, ça ne marche pas, ce n'est pas du tout ça. Donc voilà, vous voyez, c'est ça qui est assez agaçant dans le jeu. C'est que je ne peux pas vraiment savoir dans quelle direction je vais. Mais bon, alors ce que je vais faire, je vais faire une coupure et je vais vous reprendre à partir des autres monstres que j'avais tués quand j'étais 2. Et on va continuer pour aller jusqu'à la suite de la zone. A tout de suite. Bon, finalement, je me suis dit que ce serait mieux de recommencer la zone depuis le début. Alors, on se retrouve ici et c'est parti. Donc, on va tout droit avec ce bruit de pas. Ensuite, il va légèrement changer. Maintenant. Et là, on va un petit peu à gauche. Il y a l'eau juste ici. Donc, le monstre est juste à côté. En plus, on peut l'entendre. Hop. Et maintenant. Voilà. On sort de l'eau. On va un petit peu à gauche. Voilà pour toi. On va tout droit. Alors, j'espère que je ne suis pas contre un mur cette fois. Parfait. Oh non ! Encore ce truc ! Ah, lui, je le déteste vraiment. Voilà, ça prendra. Même si c'est pas toi. Hop. On va tout droit. Un peu à droite. Apparemment, si, je l'ai eu, le type à l'arbalète. En tout cas, il n'y a plus de tir. Alors, ici, apparemment, ça n'a pas l'air d'être le bon chemin. Non ! Ah bah voilà, je viens de faire le grand plongeon. C'est excellent. Ah, mais j'étais bien parti. Bon, c'est pas grave. On va recommencer. On va recommencer, il n'y a aucun problème. Allez, tout droit. Voilà, donc ça aussi, il n'y a aucun moyen de savoir quand on tombe. Ah, c'est n'importe quoi. Bon. Alors, à gauche. En haut. De l'eau. J'ai dit de l'eau. Voilà. Ensuite, le monstre. Voilà qui est réglé. On sort. On va ici. Mince, il est derrière moi. Hé, tu ne m'auras pas. Oublie. Voilà. Ensuite, tout droit. Alors. Par ici. On va faire attention au gars à l'arbalète cette fois. Alors, attendez. J'ai l'impression que je ne suis pas du tout dans mon chemin. Oh non, je suis encore contre un mur. Attendez, il y a un monstre par là. Non, c'est derrière le mur. Bon, ce n'est pas grave. On va le laisser. Hop. On va en haut. Un peu à droite. Ok, il ne m'a pas eu. Tant mieux. Un peu à droite encore. Voilà. Non, je n'avais pas besoin de faire la roulotte. C'est bon. Tiens. Ça prendra. On va en haut. Voilà. Là, je pense que je suis bien. Oh. D'où vous venez, vous ? Je préfère. Hop. On va se soigner un petit peu. Et on continue d'avancer. Voilà. Ce bruit, ça signifie que je suis arrivé vers la moitié de la zone apparemment. Et on va aller un tout petit peu à droite. Et on va continuer à avancer dans cette eau. Ça y est, on est sorti. On va encore à droite. Et ici, apparemment, on m'a expliqué qu'il y avait un boss optionnel. Alors, on va s'avancer un tout petit peu. Voilà. Il est là. Hop. On esquive. On va l'attaquer un petit peu. Non. Derrière. Oh. Il fait super mal. Et il m'a eu. Oh, c'est dommage. Ah là, c'est triste. Donc voilà. Ce boss, c'est la deuxième fois que je l'affronte. Je ne l'ai jamais encore vraiment appris. Donc, je ne sais pas si je peux le mettre KO. En tout cas, voilà. Je peux aller jusqu'ici. Et si je ne vais pas à droite, une fois que je passe slow, je pense qu'à gauche, il devrait y avoir d'autres passages. Bon. On va s'arrêter ici. C'était juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et aussi le fait que c'est assez frustrant du fait que je ne peux pas savoir quand je suis contre un mur. J'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Je vous dis à la prochaine. Et sans doute qu'il y aura d'autres vidéos sur Dark Souls. Donc, merci à vous. Et j'espère que ce visionnage va vous plaire. Allez, salut !